Musique Bonjour Renato, merci chaleureusement d'avoir accepté de faire partie des 7 chefs de notre Moonbox tu as décidé de faire pour nous aujourd'hui une lasagne végétarienne ça te représente ? Explique-moi pourquoi ça me représente parce que c'est italien déjà d'accord, ça je m'en serais douté et j'ai mis une lasagne parce que bon on est aussi connu pour notre lasagne mais par contre nous on est connu pour la lasagne traditionnelle, donc la bolognaise je me suis un tout petit peu adapté aussi aux autres parce que j'ai vu qu'il y a assez de viande et donc on s'est basé sur quelque chose qui est facile même pour faire la maison donc qu'est-ce qu'on a dans cette lasagne ? alors écoute bien sûr la tomate parce qu'elle est beau dans la cuisine italienne on a mis donc des champignons, de l'artichaut, du caviar d'aubergine, de la piperade de piquillos bon c'est pétanien mais c'est top et il me fait casser des bouchettes donc mais il y a quand même une pâte hein ? il y a une base des pâtes j'en faisais aussi au céleri d'accord, mais là ce sont des pâtes ? la pasta si tu devais faire un plat pour emballer ta chérie, qu'est-ce que tu lui ferais ? un, on y va, go ! je réponds tout de suite c'est manache de homard et ses ravioles on va mettre la laille noire de la morie et c'est une recette que... que tu fais depuis longtemps ? 35 ans pas si longtemps tu m'as dit avoir pris ta retraite mais j'ai l'impression que tu es quand même beaucoup en cuisine parce que c'est ma passion, je ne peux pas m'en repasser parce que le restaurant Combo il a ouvert quand ? en fin 2018 quand j'étais jeune papa j'ai ouvert le Combo quand j'étais jeune papa d'accord, deux bébés en même temps deux bébés en même temps et tu viens d'où en Italie ? je cherche un peu Napoli ? restaurant Combo ah bah de Combo, d'accord est-ce qu'il y a une chanson que tu chantes en cuisine ? quoi ? j'ai changé du matin au soir ah bah jusqu'à là aucun chef ne chante en cuisine ils étaient tous très sérieux donc moi je suis content je suis salué bien sûr mais euh j'ai changé du matin au soir pas mal de musique mais dans le coeur c'est pas ce qu'on a aussi c'est pas trop difficile pour ta femme de te faire la cuisine ? t'es pas trop exigeant ? non pas du tout moi écoute je mange tout donc là j'ai un grand ami qui voilà à l'époque quand on s'est pas bien connu il a commencé à m'inviter chez lui je lui ai dit bon une fois la première fois c'était tellement mauvais que quand il m'invitait je lui disais toujours mais je t'amène quelque chose hein bon maintenant sa femme elle a fait du progrès pour que j'amène plus rien mais quand tu me vois arriver avec un plat comme ça ça veut dire que tu cuisines mal bon bah c'est bon à savoir maintenant je veux dire bon pour me faire du mal je mange tout en temps une pizza hut ah mais j'allais venir la junk food qui te fait quand même plaisir et que tu pourrais pas faire dans ton restaurant ? bon ça peut être une fois par an ou deux fois par an ou trois fois pas tous les jours hein Big Mac ça j'adore ça j'adore je m'en fais aussi hein mon fils quand il a 22 ans quand les voilà tous les maldos maldos j'ai dit moi j'ai que faire un Mike Favaro et c'est des taux